Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier podcast. Je suis vraiment content de le partager avec vous et j'espère qu'il sera le premier d'une longue série. Alors surtout, merci de liker, commenter et partager si ce format vous plaît. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne pour s'informer des dernières vidéos. Je vous invite également à jeter un coup d'œil à la description de ce podcast. Il y a des e-books à télécharger notamment et pas mal de liens qui pourraient vous intéresser. Alors, pour débuter ce premier épisode, je vous propose un sujet qui parfois fait un peu polémique. Pour ou contre le parc à chiot. Si vous venez de prendre un chiot ou avez prévu d'en adopter un tout prochainement, alors vous êtes déjà sans doute penché sur ce sujet épineux qu'est le parc pour chiot. Si ce n'est pas le cas, alors je vous invite vraiment à le faire très très rapidement et du coup, surtout à bien écouter ce podcast en entier. Alors, c'est vrai que ce thème est généralement assez polémique ou du moins clivant. Beaucoup de personnes s'expriment largement sur ce type de matériel canin avec des avis et des conseils bien tranchés, voire des jugements souvent trop hâtifs. Pour ma part, je vais vous proposer dans ce podcast de faire un point complet sur les avantages du parc pour chiot et vous verrez qu'il peut être un super outil s'il est bien utilisé. Du moins, c'est mon avis. Allez, c'est parti. Le premier énorme avantage du parc, c'est qu'il va en fait vous permettre d'assurer une bonne gestion de l'environnement pour votre chiot. Alors, cette expression gestion de l'environnement est peut-être un petit peu bizarre si vous n'êtes pas encore habitué, mais si vous vous intéressez à l'éducation canine et si vous vous apprêtez à accueillir votre chiot, alors elle va vite avoir des répercussions très très concrètes pour votre quotidien. Puisque les chiot aiment découvrir, explorer, sentir, renifler, mordiller, enfin bref, profiter au maximum de l'environnement qui apportait de leurs pattes, de leurs truffes et de leurs dents. Alors, bien évidemment, sur le principe, c'est très très important pour eux qu'ils puissent découvrir justement un maximum d'environnement et être confrontés à de nouveaux stimuli. Et le tout positivement. Ça, c'est vraiment indispensable. Mais leur environnement quotidien, il est aussi rempli de divers objets qu'on voudrait bien voir rester intacts, comme des chaussures, des pantoufles, des coussins ou encore des télécommandes, ou qui peuvent être particulièrement dangereux pour votre chiot, par exemple des fils électriques ou des prises. Alors du coup, il est vraiment important de mettre en place une bonne gestion de l'environnement et ça, ça va consister d'une part à ranger tout ce qui peut l'être facilement et qui est potentiellement mangeable par le petit canidé, et d'autre part à poser des limites au déplacement du chiot, du moins au moment souhaité ou choisi. Alors dans ce cadre-là, on peut recourir à des barrières, des barrières pour enfants par exemple, pour limiter l'accès à certaines pièces ou lieux, comme des escaliers, ou justement à des parcs pour chiot. Alors le parc prend alors vraiment toute sa place et son utilité dans cet objectif-là. Fournir un lieu sécurisé et sécurisant, mais je vais y revenir dans la suite de ce podcast, tant pour le chiot qui peut être confronté à de multiples dangers, que pour l'environnement lui-même. Évidemment, le parc a aussi beaucoup d'autres avantages. Le deuxième, c'est qu'il représente un lieu ultra rassurant pour le chiot. A la condition, bien évidemment, de l'habituer correctement à cet endroit. Alors on va évidemment éviter d'enfermer le chiot du jour au lendemain dans son parc, sans l'avoir habitué, et ce pendant plusieurs heures. Évidemment que non. Au contraire, on va avancer très progressivement. Avec un objectif clair à garder en tête, on veut que le chiot adore son parc. Que ce soit son endroit à lui, son repère, confortable, rassurant. Là, il pourra se réfugier quand il en aura besoin. Là où il se sentira totalement en sécurité, où il pourra se reposer en paix. Le parc, c'est aussi un super lieu de repos justement pour le chiot. Il permet d'offrir un espace dans lequel le petit pépère pourra s'endormir quasi instantanément. Vous le voyez déjà peut-être, ou vous allez le constater bien assez vite, les chiots ont souvent des petits quart d'or de folie. Souvent le soir. Des moments d'excitation, ils courent comme des fous de partout, ils peuvent aussi aboyer, sauter, enfin bref. Vraiment des moments de pure folie. Et ça, c'est vraiment un grand classique pour les chiots. Mais en fait, ces moments d'excitation ou d'irritabilité, sont souvent en fait des moments où les chiots ont un grand besoin de faire une très très grande sieste. Un petit peu comme les enfants qui sont parfois quasi insupportables, parce qu'ils ont besoin de dormir. Et là, si vous disposez d'un endroit fermé, rassurant, et que votre chiot adore, alors vous êtes vraiment le roi du monde, car vous avez 9 chances sur 10 que votre chiot s'y endorme quasi instantanément, si vous le mettez dedans. Comme ça, il ne se sera pas fait mal, il n'aura rien grignoté, rien cassé durant son quart d'heure de folie, et vous aurez su gérer parfaitement et rapidement ce moment-là. Un autre point important du parc, c'est qu'il représente une aide pour l'apprentissage de la solitude et de l'autonomie, tout en offrant un espace sécurisé. Attention, l'idée c'est bien d'aider à l'autonomie et à la solitude du chiot, quand l'apprentissage au parc est lui-même déjà réalisé, évidemment. Mais en aucun cas, le parc va se substituer à ses apprentissages. L'idée, c'est donc pas du tout d'enfermer du jour au lendemain le chien des heures dans son parc pour qu'il comprenne qu'il va être seul une bonne partie de la journée dans son quotidien ou qu'il doit se retenir. Ça, ce serait vraiment n'importe quoi. Parce que déjà, le minimum sera de réaliser un apprentissage pour qu'il entre dans son parc et puis par la suite pour qu'il puisse y passer quelques instants. Et c'est seulement une fois habitué qu'il pourra alors y passer un moment seul avec des jouets d'occupation. Et d'ailleurs, c'est souvent à cause de ces mauvaises utilisations du parc qu'on va l'utiliser à la place d'apprendre au chiot la solitude et la propreté. On va le placer directement des heures dedans. C'est à cause de ces moments-là ou de ces utilisations-là que le parc à chiot est complètement décrit. Alors qu'en fait, c'est un super outil s'il est bien utilisé. Un autre avantage du parc, en lequel on ne pense pas forcément, c'est qu'il offre aussi un petit peu de tranquillité pour les éventuels autres animaux de la maison. Un chien ou un chat, notamment. Effectivement, bien souvent, les chiot sont vraiment fans des chiens adultes, les grands frères ou les grandes sœurs, qu'ils découvrent dans leur nouvelle maison. Même si généralement la cohabitation se passe très bien, les chiot peuvent quand même au moins ponctuellement se montrer souvent collants, voire même complètement harceleurs avec leurs aînés, qui eux ont juste besoin ou sont habitués à plus de calme dans la journée et de repos. Et on peut alors tout à fait leur donner accès à une pièce différente, et fermée, pour qu'ils retrouvent justement un petit peu de paix et de sérédité. Mais si cela, ce n'est pas possible ou souhaitable, alors le parc à chiot, c'est la solution idéale. L'adulte peut dormir tranquillement ou tout simplement être tranquille un moment, tandis que le petit est dans son super parc, soit en train de faire une grosse sieste parce que c'est ce dont il aura besoin à ce moment-là, soit il est occupé avec des super jouets ou des friandises à mâchouiller. Et comme ça, tout le monde est tranquille et heureux. Alors maintenant, je vous propose de voir comment justement réussir à habituer parfaitement votre chiot à son parc. Parce que cela, comme je l'ai dit précédemment, c'est vraiment indispensable. Sinon, évidemment, vous gâchez complètement l'utilité de ce super outil. Alors les deux qualificatifs que je vous invite vraiment à garder en tête pour faire apprécier son parc à un chiot, c'est progressif et positif. Et je le répète, l'utilisation de ce type d'accessoires ne doit en aucun cas se substituer aux apprentissages indispensables, comme ceux de la propreté ou de la solitude. La première étape, on va tout simplement installer le parc et laisser le chiot le découvrir. Donc installation dans le séjour par exemple, parce que souvent il y a un petit peu plus de place. On va prévoir simplement une couverture ou autre chose ou un tapis pour mettre sur le fond, afin de rendre la surface vraiment plus agréable et silencieuse aussi. Et là, on va simplement laisser le chiot observer, s'approcher et découvrir ce nouvel élément s'il le veut. Et si dans un premier temps, il préfère au contraire garder ses distances, alors très bien. Surtout, on ne va pas le forcer. On va plutôt récompenser avec des friandises ou en jouant, là où votre chiot se sent le plus à l'aise par rapport à ce nouvel objet. On peut aussi lancer des friandises près du parc, puis loin et alterner comme cela, en veillant simplement à ne pas en mettre à l'intérieur pour le moment. Donc le chiot en allant chercher les friandises peut s'approcher tranquillement du parc et s'éloigner en allant chercher les friandises un petit peu plus loin. En fait, comme si ce nouveau truc-là, c'était quelque chose qui va devenir anodin dans le séjour. En étape 2, on va faire rentrer le chiot dans le parc. Alors pour cela, vous pourrez lancer des friandises ou un jouet à l'intérieur du parc, mais vraiment tout proche de l'entrée. Et laisser le chiot rentrer tranquillement, joyeusement dans ce nouvel endroit pour aller chercher ses friandises. Et s'il se précipite à chaque fois tout content pour aller chercher son jouet ou la nourriture, alors on va l'aider à entrer encore un petit peu plus loin dans le parc en lançant le jouet ou les friandises un petit peu plus loin. Et si à l'inverse, il semble hésiter ou il s'étire, il se tend pour récupérer les friandises ou le jouet, alors c'est qu'il n'est pas encore assez prêt. Alors on va recommencer les lancer, mais un petit peu plus proche de l'entrée. Alors surtout dans cette deuxième étape, il ne faut vraiment pas chercher à aller trop vite, parce qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise progression. La seule chose qui compte, c'est la vitesse à laquelle votre chiot va devenir à l'aise avec ce parc. Donc il faut vraiment s'adapter à son rythme. Et cette étape prend fin lorsque le chiot entre dans son parc tranquillement et qu'il va bien jusqu'au fond. En troisième étape, maintenant que le chiot en étape 2, on lui a appris à rentrer dans son parc, et bien maintenant on va lui apprendre à rester un peu plus longtemps et de manière très progressive. Alors comment est-ce qu'on va faire pour ça ? Alors on va d'abord l'envoyer au fond de son parc grâce aux friandises, puis juste avant qu'il ne ressorte, on va lui donner une friandise supplémentaire, de manière à ce qu'il reste une ou deux secondes de plus dans son parc. Et par la suite, il va suffire de répéter cette opération, tout en augmentant très progressivement le temps passé à l'intérieur du parc, en donnant davantage de friandises par exemple les unes après les autres, ou en jouant évidemment. On va veiller aussi à espacer le temps entre les friandises, de manière à ne pas en donner trop évidemment, mais tout en travaillant bien. Un petit repère de temps à atteindre pour vous, l'objectif ici sur cette étape sera de faire patienter votre show à l'intérieur de son parc durant 30 secondes en distribuant 5 friandises. C'est juste un petit mémo de timing pour vous. En étape 4, maintenant que le show sait rester à l'intérieur de son parc, ne serait-ce que quelques instants, on va lui apprendre à être dedans en ayant fermé la porte. Et en fait, dans un premier temps, on ne va même pas la fermer. On va plutôt simplement la manipuler, lui faire faire des va-et-vient, calme, doucement, tranquillement, pendant que le show est à l'intérieur et qu'il mange des friandises ou qu'il joue dans son parc. Puis on va fermer réellement la porte, avec le petit loquet s'il s'agit d'un parc ou d'une caisse en métal, ou avec la fermeture éclair s'il s'agit d'un parc en toile, mais juste une seconde, tout en continuant à donner des friandises. Puis on va augmenter de quelques secondes, et toujours très progressivement cette durée, tout en occupant le show. Et s'il se met un moment à gémir, à monter après la porte, à gendre un peu, et s'il veut simplement nous faire comprendre qu'il veut sortir, c'est qu'on est allé trop vite. Donc on va recommencer alors avec une durée plus courte, et réaugmenter plus tard, très progressivement. Le repère à bien garder en tête, c'est que votre show doit être content dans son parc, ou ultra content. En étape 5, comme vous l'aurez deviné, on va augmenter la durée du show à l'intérieur de son parc. Portes fermées. Alors pour cela, l'important sera que vous, vous puissiez rester à côté, tout au long de cette étape, à la vue du show. On va lui donner une belle friandise à mâchouiller, type oreille de cochon, kung fu ré, par exemple, qui va bien l'occuper, tout en vous permettant, vous, de jouer plus facilement sur la durée de l'exercice. Vous pourrez alors, après quelques petites répétitions, rester proche de votre show, mais plus cette fois-ci à proximité immédiate. Vous pourrez vous asseoir, par exemple, sur le canapé, qui est peut-être un mètre ou deux du parc, par exemple, toujours à la vue de votre chien. Et il faudra refaire cette étape à plusieurs reprises pour être sûr de la vraiment la réaliser parfaitement pour votre petite boule de poil. Alors, un petit aparté concernant les friandises à mastiquer. Pour être sûr d'en acheter vraiment de bonne qualité et surtout des 100% naturels, je vous invite vraiment à visiter le super site Cani Gourmand. Vous trouverez le lien et un code promo dans le descriptif de ce podcast. En étape 6, maintenant que le show est relativement habitué à rester seul dans son parc avec la porte fermée, on va simplement essayer de s'éloigner un petit peu plus. Et ce, évidemment, pendant que le chien est toujours occupé à mâcher sa friandise ou avec un super jouet. Vous pouvez vous lever, vous déplacer un petit peu dans la pièce, puis revenir à proximité du parc, tandis que le show, lui, continue sa vie tranquille avec sa friandise ou son jouet d'occupation. Et on va recommencer cette opération plusieurs fois en allant vaquer de plus en plus longtemps et progressivement à nos occupations pendant que le petit canidé, lui, il reste dans son enclos. Pas besoin d'aller lui parler, même si lui, il risque fort de vous observer, mais ça, c'est très bien. Il s'habituera aussi vite et il se focalisera sur sa friandise. Et il faudra bien veiller, évidemment, à choisir une friandise bien appétante et qui dure un petit peu. En étape 7, maintenant, on va simplement lui apprendre à rester dans son parc tranquille en s'occupant tout seul ou en dormant, alors que nous, on va quitter la pièce. Donc, l'idée, c'est toujours la même. On va s'absenter dans un premier temps sur une durée ultra courte, alors que le petit pépère est toujours bien occupé dans sa cage. Alors, vous pouvez, par exemple, tout simplement vous rendre dans une autre pièce et revenir immédiatement. Progressivement, vous passerez à une ou deux minutes d'absence. Puis plus, si votre show agit parfaitement bien et est toujours bien occupé. Puis, vous pourrez passer à plusieurs minutes, jusqu'à 15 environ, et bien sûr, le tout progressivement. Et si tout va toujours très bien pour votre show, alors vous pourrez, toujours progressivement, encore, et en veillant à adapter les friandises, aller jusqu'à 30 minutes. Après, alors c'est juste un repère de temps, vous pourrez augmenter la durée par tranche de 15 minutes ou 30. Et vous pourrez aller, grosso modo, jusqu'à un temps environ de 2 heures. Pour une période assez longue comme celle-ci, et même à partir de 30 minutes, il faudra vraiment bien veiller à ce que votre show ait fait ses besoins avant, évidemment, et se soit défoulé. Et à lui laisser de quoi mâchouiller et s'occuper, bien sûr. Voilà, nous arrivons à la fin de ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, évidemment, et surtout à réécouter ce podcast si besoin, afin de bien respecter les étapes pour faire en sorte que votre show adore son parc. Et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo ou un prochain podcast. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada